Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour répondre à une question que j'ai reçue sur Instagram à J'aime trop ton signe il y a quelques jours quand je vous avais demandé de me poser des questions perso un peu croustillantes. J'ai reçu cette question plusieurs fois et je me suis dit au tout début non mais je vais pas répondre à ça en épisode de podcast et en toute sincérité, aujourd'hui j'avais prévu de t'enregistrer un épisode complètement différent qui n'a rien à voir avec celui-là mais je me suis levée de mauvaise humeur les tensions astro-actuelles ont eu raison de moi je fais des rêves hyper bizarres depuis plusieurs jours et vraiment aujourd'hui c'est pas ma journée et je me suis dit que l'épisode que j'avais prévu à la base était un peu plus sérieux, enfin même beaucoup plus sérieux et j'ai commencé à essayer de l'enregistrer et j'arrivais pas, ça sortait pas c'était pas fluide donc je me suis dit bon je vais pas forcer je lâche prise et à la place je vais t'enregistrer un épisode beaucoup plus fun, peut-être plus léger qui sera sans doute plus court mais qui je l'espère pourra quand même t'intéresser parce qu'en toute sincérité j'aime pas travailler en forçant et honnêtement c'est pas comme ça que j'ai choisi de vivre ma vie je choisis de vivre ma vie dans le flow et dans le lâcher prise dans cette énergie féminine qui fait que j'arrive à faire les choses sans forcer parce que j'aime pas forcer je suis pas faite pour ça en toute sincérité donc voilà et je t'enregistrerai l'autre épisode que j'avais prévu aujourd'hui un autre jour reste bien connecté parce que c'est aussi une question que j'ai énormément reçue petit spoiler on parle de comment gagner sa vie quand on est astrologue donc sujet quand même un peu plus sérieux voilà mais je te l'enregistrerai très prochainement aujourd'hui on va parler d'amour parce que la question que j'ai reçue à plusieurs reprises qui m'a quand même assez surprise c'est est-ce que je choisis mes partenaires amoureux en fonction de leur thème astral ? et vous avez été très nombreux à me poser cette question en fait les deux questions qui sont revenues le plus souvent c'était est-ce que je choisis mes partenaires en fonction de l'astrologie ou alors est-ce que j'arrive à bien gagner ma vie en étant astrologue ? voilà c'était un peu les deux questions que j'ai reçues donc je répondrai à la deuxième dans un autre épisode de podcast reste bien connecté oui je sais c'est croustillant bon je pense que les deux sont croustillants d'ailleurs vous êtes vous êtes allé vous êtes peut-être lâché voilà c'est bien mais j'apprécie et du coup aujourd'hui je vais répondre à cette fameuse question est-ce que je choisis mes partenaires amoureux en fonction de leur thème astral ? j'avais déjà fait plusieurs épisodes sur le thème astral de mes ex je l'avais fait cet été dans une série d'épisodes un peu plus fun un peu plus léger donc n'hésite pas à aller écouter ça si ça t'intéresse c'est assez drôle assez croustillant et je pense qu'il y a quand même des choses à en tirer il y a quand même des choses à apprendre parce qu'évidemment on parle d'astrologie que je décris l'énergie des signes etc cette question est un peu plus sérieuse dans le sens où bah quand même enfin je veux dire les relations amoureuses c'est un domaine de la vie qui est important en tout cas c'est important pour moi et est-ce qu'en tant qu'astrologue je conseille de regarder le thème astral de ses crush avant d'entrer en relation avant d'aller à un date est-ce que moi-même je regarde le thème astral de mes crush de mes dates avant de me mettre en relation avec je vais répondre à ces questions dans cet épisode avant de commencer si ce n'est pas déjà fait n'oublie pas de t'inscrire de t'abonner à ce podcast peu importe où tu m'écoutes tu peux t'y abonner que ce soit sur Spotify sur Youtube sur Apple Podcast peu importe où tu écoutes ce podcast n'hésite pas ça aide vraiment le podcast à se faire référencer et puis c'est aussi un moyen de ne rater aucun nouvel épisode et si ce n'est pas déjà fait si tu me découvres grâce à cet épisode fonce me suivre sur Instagram je tiens aussi à te dire que les inscriptions pour le mentoring astro-intensif sont encore ouvertes si toi qui m'écoutes tu rêves d'une formation sérieuse avec une méthodologie structurée des cours pratiques et de la théorie pour devenir astrologue professionnelle cette formation est faite pour toi au moment où je t'enregistre cet épisode il reste seulement 4 places le jour où cet épisode sera publié je ne sais pas exactement s'il restera des places ou non du moins n'hésite pas à aller checker le lien dans les notes du podcast si cette formation t'intéresse c'est vraiment la formation dans laquelle j'ai mis tout mon coeur et toute mon âme pour vraiment former des personnes à l'astrologie donc la session actuelle se termine au début du mois de janvier les élèves vont passer un examen un examen qui est optionnel bien évidemment au mois de janvier et elles sont en mode lecture de thème astral et on a assisté vraiment à quelque chose d'extraordinaire enfin j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire c'est qu'elles ont fait leur première lecture de thème dimanche passé pendant le dernier live et c'était juste magique et hyper gratifiant pour moi de les voir en fait j'étais super émue et tout le chemin qu'elles ont fait enfin je suis tellement fière des élèves du mentoring et du coup j'ai décidé de remettre ça avec une nouvelle session qui débutera mi-janvier et qui durera 6 mois voilà donc 6 mois de formation intensive pour devenir astrologue si tu as la moindre question tu n'hésites pas à m'écrire un email ou alors un message directement sur Instagram c'est peut-être le plus simple d'ailleurs c'est plus simple aussi pour moi parce que je peux répondre directement en message vocal et puis voilà alors est-ce que je choisis mes partenaires en fonction de leur thème astral ? Non bien sûr que non est-ce que je regarde analyse le thème astral de mes futurs partenaires de mes dates avant d'aller au rendez-vous je ne vais pas mentir oui quand même voilà je ne vais pas te dire non je sais qu'il y a probablement certaines personnes qui préfèrent ne pas savoir personnellement je suis quand même très curieuse dans tous les cas quand je rencontre quelqu'un le sujet de je suis astrologue arrive très tôt dans la conversation parce que c'est une des questions qu'on pose en premier qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis actuellement en couple et j'ai vu le thème astral de mon copain actuel avant d'aller au premier rendez-vous d'ailleurs je l'ai un peu fait flipper monsieur escorpion donc évidemment quand j'ai commencé à lui dévoiler des choses sur lui-même il s'est un peu dit en mode oh là là non mais dans quoi je m'embarque c'est assez drôle et c'est un peu une inside joke entre nous aujourd'hui parce que je me rappelle je lui disais I see you et bah oui je le voyais donc voilà mais après est-ce que je choisis mes partenaires en fonction de ça non dans mes anciennes relations c'est vrai que j'ai eu des moments où j'avais vu le thème astral de la personne peut-être après un day to two parce que généralement c'est vrai que c'est assez spontané c'est pas forcément quelque chose que je vais moi-même chercher mais en tout cas quand je dis que je suis astrologue bah les personnes que j'ai en face de moi très souvent elles ont envie de me dire ah bah qu'est-ce que tu pourrais me dire sur mon thème astral je le fais pas nécessairement avec mes amis ou avec les personnes que je rencontre dans un contexte amical ou familial tout simplement parce que c'est long d'analyser un thème astral et aussi parce que j'ai pas envie d'être l'astrologue de service ça m'est déjà arrivé de passer des soirées entières donc ça c'était avant que j'apprenne à vraiment poser mes limites en tant qu'astrologue où j'allais à des soirées et en fait comme je disais que j'étais astrologue j'étais un peu l'attraction de la soirée et tout le monde venait me voir avec leur thème astral leur heure de naissance pour que je leur fasse une mini lecture et au final je sortais de soirée complètement épuisée et j'avais l'impression d'avoir été utilisée au début ça m'amusait beaucoup et c'était aussi un moyen pour moi ben voilà de pratiquer avant de vraiment être suffisamment à l'aise avec l'astrologie c'était surtout quand j'étais en formation de pouvoir pratiquer avec un maximum de thème astral et c'est vrai qu'au bout d'un moment en fait je me suis rendu compte que non j'avais plus envie de faire ça et que ben aujourd'hui l'astrologie c'est un métier et que ben les consultations c'est pas gratuit ça se fait pas comme ça ça se fait dans un contexte ça se fait dans un cadre et que non je vais pas juste lire le thème astral de tout le monde juste pour amuser la galerie voilà donc aujourd'hui j'ai appris à poser mes limites parenthèse fermée dans un contexte de date ou de relation amoureuse ça m'intéresse toujours moi-même je suis très curieuse de voir ce que j'ai en face de moi et c'est vrai que par le passé j'ai eu des des thèmes astros qui étaient en mode red flag attention c'est pas red flag en général attention cette personne est à fuir c'est red flag pour moi parce que j'ai vu directement que c'est pas quelqu'un qui allait me correspondre voilà est-ce que j'ai décidé d'arrêter de voir cette personne je pense notamment à la relation que j'ai eu juste avant mon copain actuel où j'ai tout de suite vu waouh là il y a plein de choses dans ton thème qui me disent que ouais à un moment donné pour moi personnellement ça va pas me convenir parce que je me connais et je me suis dit non mais Amina attends l'astrologie c'est bien plus complexe que ça je prends beaucoup de recul aussi par rapport à ça parce que personnellement je crois au libre arbitre et n'oublions pas une chose faut pas oublier que des personnes qui ont le même thème astral que toi il y en a plein il y en a plein imagine juste quelque chose tu n'es dans une grande ville tu n'es à Paris par exemple toutes les personnes qui sont nées à Paris au même moment que toi peut-être même dans le même hôpital elles ont le même thème astral que toi si ça se trouve peut-être même toutes les personnes qui sont nées à quelques minutes de toi à 15 minutes elles ont le même thème astral que toi tu te rends compte sur terre le nombre de personnes qui ont le même thème astral est-ce que ces personnes sont toutes pareilles absolument pas bon oui je te l'accorde franchement je pense qu'elles sont quand même des points de similitude des points de similarité qui sont sur moi assez frappants mais elles ne sont pas pareilles elles n'ont pas la même vie et elles n'ont pas la même expérience de vie tout simplement parce que on est bien plus que notre thème astral on vit une expérience humaine je crois au libre arbitre je pense sincèrement qu'on fait nos propres choix et puis bien évidemment il y a aussi le contexte dans lequel on évolue qui a un impact très fort sur nous après voilà l'astrologie nous influence il y a des tendances qui se retrouvent probablement beaucoup dans la vie de ces personnes et je t'avoue en toute sincérité qu'un de mes rêves les plus fous ce serait de rencontrer quelqu'un qui a le même thème astral que moi juste pour pouvoir parler avec cette personne non mais vraiment je rêve de rencontrer quelqu'un qui a le même thème astral que moi j'ai envie de parler avec cette personne j'ai envie de savoir qui elle est j'ai envie de parler j'ai envie qu'on se raconte nos vies j'ai envie de savoir enfin vraiment je serais hyper curieuse alors je vais lancer un petit appel si tu connais quelqu'un qui est né le 27 avril 1990 très tôt le matin à Lausanne en Suisse ou alors peut-être ailleurs dans le monde mais qui est ascendant bélier fais-moi signe je t'en supplie voilà tu réaliserais mon rêve le plus fou bref parenthèse fermée je tente ma chance qui sait mais en tout cas ce serait hyper intéressant pour moi en tant qu'astrologue de pouvoir juste avoir une conversation même dans un but d'études et de recherche de pouvoir parler avec quelqu'un voilà bref parenthèse fermée du coup je disais voilà évidemment j'ai la lune en gémeaux qui commence à partir dans tous les sens je te prie de m'excuser si ça te dérange je sais qu'il y a certaines personnes que ça amuse et puis il y a d'autres personnes que ça te dérange profondément que je fasse des parenthèses comme ça et que je raconte des anecdotes dans tous les sens mais je reviens à ce que je disais j'avais vu le thème astral de la personne que je datais juste avant mon copain actuel et je m'étais dit waouh ok là ça va être chaud pour moi pour moi personnellement j'ai continué de voir cette personne je me suis dit pas d'a priori apprends à la connaître et du coup on s'est vus pendant quelques semaines et évidemment au bout d'un moment je sais pas si je l'ai manifesté justement parce que j'avais un petit peu peur qu'il allait se passer ce que je pensais qu'il allait se passer je vais te dire ce que c'est évidemment je vais pas te laisser comme ça en mode spoiler et évidemment toutes les personnes qui ont ce placement ne sont pas forcément comme ça attention vraiment attention mais j'avais vu qu'il avait une conjonction Vénus-Uranus en verso et là vu le reste de son thème astral parce que bon il avait des placements en bélier il était vraiment c'était un mec qui était tout feu tout flamme hyper passionné fougueux tout ce que tu veux mais quand j'ai vu qu'il avait des stelliums en bélier et en verso notamment cette conjonction Vénus-Uranus en verso conjonction très serrée il me semble que c'était même à zéro degré je me suis dit ce mec est hyper imprévisible il sait pas vraiment ce qu'il veut et il va disparaître du jour je me suis pas trompée et c'est ok et vraiment je pense que j'aurais été quelqu'un d'autre ce placement n'est pas un red flag pour n'importe qui d'autre c'en est un pour moi parce que moi je m'attache très vite parce que j'ai besoin de sécurité et clairement c'est pas quelqu'un qui pouvait m'apporter vraiment vu son thème astral c'est pas quelqu'un qui pouvait m'apporter ce dont j'ai besoin vraiment je l'ai vu tout de suite la fougue la passion oui c'est sûr et certain c'était une relation très passionnée mais vraiment je me sentais pas en sécurité du tout il avait un besoin de liberté qui me convenait pas parce que ben oui j'ai besoin de liberté et oui je pense que c'est important de conserver son indépendance dans une relation ça c'est sûr mais moi je suis une petite taureau j'ai Vénus en poisson je suis très romantique j'ai besoin d'être rassurée j'ai besoin de savoir que je peux compter sur la personne que j'ai en face de moi j'ai quand même un thème astral avec beaucoup de planètes dans les signes de terre donc je suis quelqu'un de sécurisant et oui je suis quelqu'un d'assez prévisible en toute sincérité je suis prévisible je peux être spontanée ça c'est sûr à certains je peux être spontanée mais quand même j'ai besoin d'être rassurée j'ai besoin de sécurité et du coup ben là ça me convenait pas il y a eu d'autres moments où j'ai vu le thème astral donc en dehors de cette relation là où j'ai vu le thème astral de la personne que j'avais en face de moi et du coup ça m'a aidée justement à savoir qui était cette personne et comment ben de quoi elle avait besoin en fait dans une relation amoureuse je pense que c'est un peu un cheat code que j'avais de bon après c'est unfair on est d'accord mais bon c'était un peu un cheat code que j'avais de pouvoir comprendre quel était le langage de l'amour de la personne que j'avais en face de moi d'ailleurs si ça t'intéresse si tu veux en savoir plus sur ça j'ai une masterclass sur les relations amoureuses qui s'appelle la signature amoureuse dans le thème astral qui peut t'aider à mieux comprendre ton rapport à l'amour et le rapport à l'amour des personnes que tu aimes des personnes avec qui tu es en couple pardon je mettrai le lien de cette masterclass dans les notes du podcast c'est une masterclass qui est en replay je tiens juste à le mentionner mais elle dure quand même trois heures et elle va te donner beaucoup d'informations justement sur le rapport à l'amour en astrologie et du coup j'avais un peu ce cheat code de pouvoir voilà comprendre si la personne était plutôt comme ci comme ça etc dans ma relation actuelle je te l'ai dit j'ai vu le thème astral de mon mec avant le premier date et voilà j'ai rien vu dans son thème astral qui m'a fait peur entre guillemets et bien au contraire j'avoue en toute sincérité que j'ai vu que des choses qui m'ont fait waouh qui m'ont qui m'ont beaucoup plu même si je voilà il n'a pas forcément il n'a pas du tout un thème astral parfait personne n'a un thème astral parfait mais en tout cas quand j'ai vu son thème astral je me suis dit ok là je pense qu'on va très bien s'entendre voilà mais en toute sincérité je ne te conseille pas de choisir tes partenaires en fonction de leur thème astral moi je suis astrologue c'est un petit peu une déformation professionnelle j'avoue en toute sincérité c'est pas quelque chose que je conseille c'est quelque chose que je fais et je l'avais mentionné dans un épisode que j'avais fait sur l'éthique en astrologie de ne jamais analyser le thème astral de quelqu'un qui ne t'a pas donné son autorisation ok j'ai demandé l'autorisation de toutes les personnes toutes les personnes desquelles j'ai analysé le thème astral au moment où j'ai eu cette révélation et ce déclic d'éthique vraiment si j'avais la permission d'analyser leur thème astral et elles me l'ont toutes accordées bien évidemment c'est vrai que avant par le passé j'avais tendance à le faire voilà en toute transparence d'ailleurs je le dis je fais un peu mon mea culpa dans cet épisode là aujourd'hui je ne le fais plus voilà et j'ai décidé de ne plus le faire parce que pour moi c'est vraiment très vulnérable d'analyser un thème astral et je ne le fais pas sans l'autorisation de la personne voilà et du coup non je ne te conseille pas d'analyser le thème astral des personnes avant de les rencontrer je pense que ça peut aussi gâcher un petit peu la surprise en toute sincérité si tu arrives à mettre tes a priori de côté si tu arrives à ne pas juger la personne ne juge jamais c'est aussi quelque chose que j'avais mentionné dans mon épisode sur l'éthique en astrologie ne jamais juger quelqu'un sur la base de son thème astral mais juste prendre ça avec beaucoup de recul et avec beaucoup de légèreté ne pas avoir peur bon j'avoue que moi ça m'avait fait un petit peu flipper quand j'avais vu le thème astral du mec que je voyais juste avant mon copain et c'est aussi par expérience et par cette expérience là que je ne te conseille pas si tu aurais du mal à ne pas juger une personne ne regarde pas son thème astral c'est pas obligé j'ai plein de copines qui sont à fond dans l'astro qui choisissent de ne pas regarder le thème astral de leur mec voilà tout simplement parce qu'elles n'ont pas envie de ramener leur relation à l'astrologie parce qu'elles n'ont pas envie de savoir et je respecte totalement ça personnellement je suis beaucoup trop curieuse et toutes les personnes de mon entourage je connais leur thème astral par coeur mais c'est comme ça parce que j'y fais tout le temps référence aussi et ça les fait sourire et d'ailleurs je pense que c'est aussi un moyen pour moi d'approfondir ma pratique mais après on est tous différents donc voilà je ne te conseille pas et en tout cas non ne choisis pas tes partenaires en fonction de l'astrologie tu pourrais être surprise surpris tu pourrais être surpris vraiment on est tous différents nos expériences de vie nous forgent on a le libre arbitre la personne en question celle pour qui j'avais vu le red flag entre guillemets aurait pu vraiment me surprendre en faisant un travail conscient sur elle-même après je pense qu'en toute sincérité cette personne est comme ça je ne sais pas si elle va changer peut-être mais en tout cas je pense qu'elle a profondément besoin de beaucoup d'indépendance et beaucoup de liberté plus que moi et que je ne pense pas qu'elle aurait pu m'apporter ce dont j'aurais besoin je pense qu'avec beaucoup d'efforts on aurait pu communiquer pour voilà mais elle n'avait pas envie et ça c'est son libre arbitre à elle son libre arbitre aurait pu être différent elle aurait pu dire bah oui j'ai vraiment envie qu'on fasse des efforts qu'on essaye et ça aurait pu fonctionner mais en toute sincérité je suis très heureuse aujourd'hui que ça n'ait pas fonctionné parce que je suis dans une relation incroyable merveilleuse avec un homme fabuleux que j'admire et je te ferai peut-être un épisode de podcast avec lui si ça te dit bon si ça lui dit à lui aussi j'en ai même pas parlé mais n'hésite pas à me envoyer un message sur Instagram si t'as envie que je te fasse un épisode de podcast où j'analyse le thème astral de mon copain avec lui en guest ou alors si tu veux que je te fasse un épisode sur notre relation enfin je suis très ouverte à ça peut-être que lui il le sera un peu moins je sais pas enfin je sais que c'est quelqu'un de très privé voilà à l'inverse de moi qui suis un véritable livre ouvert lui il est très secret très privé parce qu'il est scorpion et qu'il a pas mal de placements en maison 8 donc voilà mais qui sait voilà je pense que j'arriverai sans doute à le convaincre si vraiment c'est quelque chose que vous voulez en tout cas comme vous le savez je suis à votre service je suis très à l'écoute de tout ce que vous me demandez en message privé donc voilà c'est tout pour cet épisode j'espère sincèrement qu'il t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à le partager sur instagram en me taguant en story à j'aime trop ton signe ou alors juste à me faire un retour ça me fait toujours hyper plaisir de lire vos retours sur les épisodes de podcast s'il vous plaise et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et pour parler du signe du Capricorn sur ce je te laisse je te souhaite de passer une merveilleuse journée comme d'habitude prends soin de toi et à très vite merci à toi pour ton écoute j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuse de ce podcast n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part sur ce je te laisse prends soin de toi et surtout continue de briller abonnez-vous s'il vous plaît sur ce sous-titres